et bien bonjour à tous ses amis on est le 1er janvier je vous souhaite une bonne année surtout une bonne santé et prospérité dans vos jardins alors aujourd'hui je vais vous montrer comment tailler les framboisiers c'est faut savoir qu'il faut effectuer une petite taille se voyait aller les anciennes pousses qu'il faut enlever et moi ce que je me suis rendu compte c'est qu'en taillant trop court tous ces bourgeons là qui était au dessus un mètre et ben je perdais quelques francs mois ans sur la première récolte ce cd remontant ils produisent deux fois sauf l'an dernier où ça fait trop sec je vais vous montrer un peu tout ça alors pour commencer il faut prendre un sécateur bon moi c'est un bac aux vous pouvez avoir n'importe quelle marque et pas besoin d'avoir un gros sécateur parce que le framboisier c'est pas c'est pas très lourd alors pour voir faut bien regarder faut pas se tromper parce qu'il ya des là c'est une pousse de l'année en moi ce que je fais je compte environ bon je fais ça au pif et là je sectionne est juste à sectionner le surplus de la tige se voyait on voit bien les bon ça va pas si ça va rapprocher là c'est les yeux et quand je taille est trop court et ben ses yeux là qui avait pas mal de framboises parce que c'est vraiment cela qui font la production vous voyez là tout en bas c'est juste pour faire des bois alors pour pas vous tromper voyez il y avait plein de branches là cela c'est tout de suite à supprimer et à tailler aura aura du sol ce jeu vous montrer c'est l'ancien bois voici ce que ça donne une fois taillé on a bien enlevé les anciens bois mort et on a laissé que du bois vivant et on aura des belles framboises au mois de juin j'en profiter ensuite pour vous montrer les feuilles de chêne du smith spontané qui sont même à côté des framboisiers on voit les petits recul de vers de terre ça c'est bon si allez on va aller faire un tour à l'ail un petit tour du jardin là où c'était où il y avait les haricots les tomates les trombolinos et là c'est des smith spontané on voit de la scarole et une laitue je sais plus je sais plus quelle laitue j'avais fait grainé je pensais c'est une étude printemps on essaye de la ramasser avant cage elle bon l'escarole elle a risqué rien normalement mais voyez tout ce petit monde là ça pas mal n'est et on peut voir l'activité des verres de terre et là c'est les feuilles de freine n'en reste plus beaucoup mais elles sont bien des composés alors nous voici dans le jardin où il y avait l'ail au printemps c'était où il y avait l'ail cette année et là on a mis les fèves on n'y a pas trop de deux feuilles de peupliers mais bon qu'est ce qu'il ya et l'ail j'avais essayé d'en mettre un peu plus de feuilles de peupliers enfin ils poussent bien l'ail parce que là on peut voir une différence là c'est les cailleux et là c'est les pifs j'essaye de vous expliquer à quel moment on les on les plante pour arriver à faire de l'ail rond et le replanter l'automne d'après ce c'est vrai que ça fait des après des beaux spécimens si on voit bien là la grande différence et les échalotes elle non à doivent pas être née parce que je les avais planté dans le mois de décembre voilà c'est une terre limoneuse alors j'avais pu y passer à la main pour les planter les échalotes mais dans les autres jardins c'était c'était pas inondé mais bon les fèves je suis bien content elles ont bien poussé là j'ai refait des des à guadelouce mais l'an prochain je pense que je referai des sévilles on verra bien ce que ça donne par rapport à celles de cette année mais il me semble que les sévilles était un peu meilleur mais bon on verra bien je voulais qu'on essayait de comparer cette année paul l'arrêté totalement alors moi je vais vous laisser sur cette vue et vous dire à bientôt ce sera sûrement pour les semis ou alors la taille de la vie ça dépendra dites moi en commentaire ce que vous en pensez de la taille de la vie ou ou du rosier si ça vous intéresse selon le temps j'essaierai de vous le faire mais il faut pas que ça j'aime aller à bientôt